Problèmes courants avec Xiaomi Mi Note Plus et comment les résoudre ? Comment résoudre le problème de chauffage dans Xiaomi Mi Note Plus ? Une fois le téléphone complètement chargé, déconnectez-le. Cela provoque souvent des problèmes de surchauffe. Assurez-vous d'utiliser une couverture arrière fine. L'utilisation d'une coque arrière épaisse peut entraîner une mauvaise ventilation de votre téléphone et provoquez des problèmes de chauffage. Ne jouez pas à des jeux pendant que votre téléphone est en charge et n'utilisez pas trop votre téléphone pendant qu'il est en charge. Utilisez toujours le chargeur d'origine lorsque vous chargez votre smartphone Xiaomi Mi Note Plus. La principale raison de la surchauffe du téléphone est le fait de jouer pendant de longues heures. C'est un problème courant sur presque tous les smartphones. N'installez pas d'applications et de jeux non pris en charge sur votre téléphone. Cela provoque souvent des problèmes de surchauffe. Gardez toujours votre téléphone à jour et mettez régulièrement à jour toutes vos applications. Ne laissez jamais l'espace de stockage de votre téléphone se remplir. Pour cette raison, votre téléphone peut devenir lent et provoquer des problèmes de chauffage. Parfois, en raison de la température élevée de votre environnement domestique, des problèmes de chauffage peuvent survenir. Téléchargez toujours votre application depuis le Google Play Store. Souvent, les applications téléchargées sur Internet peuvent provoquer des problèmes de chauffage. Si votre batterie est très ancienne et en mauvais état. C'est également la principale raison de la surchauffe de votre smartphone Xiaomi Mi Note Plus. Comment remédier à une mauvaise autonomie de la batterie de votre Xiaomi Mi Note Plus ? Éteignez toujours le GPS lorsque le GPS n'est pas nécessaire. Si vous avez installé des applications comme Phone Cleaner, supprimez-les. Ces applications s'exécutent en arrière-plan et consomment la batterie de votre téléphone. Ne téléchargez jamais d'applications depuis le Play Store. Ces applications peuvent contenir des logiciels malveillants s'exécutant en arrière-plan de Votre téléphone est entraînant des problèmes d'épuisement de la batterie. Essayez toujours d'utiliser votre téléphone dans les paramètres généraux. N'utilisez pas votre Xiaomi Mi Note Plus dans des paramètres personnalisés. Cela peut être la raison d'une mauvaise autonomie de la batterie. Si la batterie de votre téléphone est considérablement faible, essayez de remplacer la batterie. L'utilisation de Xiaomi Mi Note Plus avec des paramètres de luminosité d'écran élevé peut vider rapidement la batterie. Si vous jouez à plus de jeux, cela devrait également être la raison pour laquelle la batterie se décharge rapidement. Vérifiez si vous rencontrez des problèmes de batterie après avoir installé des applications sur votre téléphone. Si vous installez une application prétendant qu'elle augmentera la batterie de secours de votre téléphone, désinstallez-la. Gardez votre téléphone en mode d'économie d'énergie pendant de longues heures en traîne. Également une décharge rapide de la batterie. Comment corriger le décalage sur votre appareil Android Xiaomi Mi Note Plus ? Si vous utilisez une application antivirus sur votre téléphone ou une application de nettoyage indésirable, désinstallez-la. Parfois, le route peut causer des problèmes, donc si vous routez votre appareil, assurez-vous de le supprimer. Assurez-vous que l'espace de stockage interne de votre téléphone dispose de suffisamment d'espace. Si votre téléphone est sur le point de manquer d'espace, libérez de l'espace et votre Xiaomi Mi Note Plus reviendra à la normale. Connectez votre téléphone à un PC, ordinateur portable et analysez-le avec Quickie Lutoo. Autre logiciel antivirus fiable. Le virus sera supprimé de votre téléphone. Plusieurs fois, vous pouvez rencontrer une expérience lente et lente en raison de la lenteur d'Internet. Accédez à paramètres, système, option de réinitialisation plus grand que sélectionnée, effacez toutes les données, réinitialisation d'usine. Il est fort probable que votre téléphone fonctionne beaucoup plus rapidement après une réinitialisation d'usine qu'avant. Applications inutiles, désinstallez-les. Parfois, l'utilisation d'un thème personnalisé sur votre téléphone peut ralentir les performances de votre téléphone. Si vous avez récemment installé un lanceur tiers sur votre Xiaomi Mi Note Plus, cela pourrait être la cause de ce problème. Vous pouvez le désinstaller et revenir au thème par défaut. Essayez de faire un redémarrage de base de votre appareil et vérifiez si le problème est résolu. Ou non. Vérifiez si votre téléphone exécute la dernière version d'Android. Sinon, mettez à jour votre téléphone avec le dernier système d'exploitation disponible. Mettez à jour toutes vos applications dès que des mises à jour sont disponibles. J'ai discuté de toutes les solutions possibles pour résoudre les problèmes de décalage sur Xiaomi Mi Note Plus. Comment résoudre les problèmes de caméra sur votre Xiaomi Mi Note Plus ? Il existe un bug dans le système d'exploitation Android à l'origine de ce problème. Vous devez attendre la mise à jour officielle de Xiaomi avant de pouvoir la réparer. Si vous rencontrez des problèmes avec les paramètres de votre appareil photo, revenez simplement aux paramètres par défaut. Pour tirer le meilleur parti de votre appareil photo, activez la stabilisation d'image. Videz le cache de l'application Appareil Photo et essayez de l'ouvrir à nouveau si vous rencontrez toujours des problèmes. Vous pouvez activer l'option HD dans l'application Appareil Photo pour une meilleure qualité d'image. Retirez le protecteur d'écran de votre téléphone et vérifiez si cela résout le problème. De plus, nettoyez l'objectif de l'appareil photo Xiaomi Mi Note Plus pour résoudre les problèmes de photo flou. Comment réparer un arrêt soudain dans Xiaomi Mi Note Plus ? Tout d'abord, vérifiez si la batterie de votre Xiaomi Mi Note Plus fonctionne bien ou non. Pour y parvenir, accédez au numéroteur de votre téléphone, tapez astérisque croisillon astérisque croisillon 4636 croisillon astérisque croisillon astérisque et composé. Vous pouvez maintenant voir les informations sur la batterie. Si votre téléphone surchauffe, cela peut également être la raison pour laquelle votre téléphone s'éteint soudainement. N'utilisez pas de couverture arrière volumineuse. Cela peut entraîner des problèmes de chauffage dus à une mauvaise ventilation. Vérifiez si la mémoire interne de votre téléphone a laissé de l'espace. Dans le cas contraire, cela pourrait être la raison de l'arrêt inattendu. Comment réparer l'écran gelé ou bloqué dans Xiaomi Mi Note Plus ? Tout d'abord, recherchez les mises à jour Android sur votre smartphone. Si une mise à jour est disponible maintenant, mettez-la à jour immédiatement. S'il y a des applications sur votre téléphone que vous n'utilisez pas, désinstallez-les ou arrêtez-les de force. Redémarrez votre Xiaomi Mi Note Plus en mode sans échec et attendez de voir si le problème disparaît. Sinon, redémarrez votre téléphone normalement et supprimez l'application à l'origine du problème. Parfois, vous pouvez rencontrer un problème de gel d'écran lorsque votre téléphone a une mémoire faible ou moins d'espace de stockage sur votre téléphone. Si vous rencontrez ce problème lors de l'utilisation d'une application, veuillez accéder à l'application, voir toutes les applications, sélectionner l'application avec laquelle vous rencontrez des problèmes et vider son cache. Les dernières étapes consistent à réinitialiser votre smartphone Xiaomi Mi Note Plus paramètres d'usine. Cela peut résoudre tous vos problèmes. La principale cause de ce problème est la RAM. J'espère qu'après avoir suivi les instructions ci-dessus, vous pourrez résoudre ce problème. Comment réparer les applications qui s'ouvrent lentement dans Xiaomi Mi Note Plus ? Tout d'abord, assurez-vous que la mémoire de stockage interne de votre téléphone dispose de suffisamment d'espace. Sinon, supprimez certains fichiers poubelles et vérifiez-les. Ce problème survient souvent en raison d'une mauvaise gestion de la RAM sur votre téléphone. Dans ce cas, vous pouvez utiliser l'application RAM Boosté. Cela vous aidera avec les performances globales de votre appareil. Vérifiez si vous avez installé des applications ou des jeux mode sur votre appareil. Si vous l'avez installé, supprimez-le immédiatement de votre Xiaomi Mi Note Plus. Si le problème est présent dans toutes les applications, Vous devez redémarrer votre téléphone et le vérifier. Avec cela, les chances de succès sont plus grandes. Utilisez la version allégée de l'application. Cela réduira l'utilisation de la RAM et réduira le temps d'ouverture des applications. Si ce problème persiste, vous devez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine. Les applications et les jeux plantent de manière soudaine ou inattendue sur votre Xiaomi Mi Note Plus. Lorsque vous ouvrez une application ou un jeu et qu'il se ferme soudainement, Il s'agit d'un problème courant qui peut être résolu en suivant les étapes ci-dessous pour Résoudre ce problème. Comment réparer les plantages soudains d'applications dans Xiaomi Mi Note Plus ? Tout d'abord, accédez à paramètres, Applications et recherchez l'application à l'origine du Problème. Sélectionnez l'application et effacez les données. Vérifiez si la mémoire de stockage interne de votre téléphone dispose d'au moins un gigaoctet d'espace de stockage. Désinstallez l'application avec laquelle vous rencontrez le problème et réinstallez-la. Le problème de crash de l'application sera résolu. Assurez-vous de mettre à jour l'application vers la dernière version. Si vous activez le mode d'économie d'énergie ou le mode sans échec, Assurez-vous de le désactiver. Enfin, analysez votre appareil avec une application antivirus. Comment résoudre le problème de connexion Bluetooth dans Xiaomi Mi Note Plus ? Assurez-vous que votre appareil ne fonctionne pas en mode sans échec. Ce problème peut survenir en raison des mises à jour au TA. Vérifiez donc si une mise à jour est disponible. Si vous apportez des modifications à vos paramètres Bluetooth, Assurez-vous de restaurer les paramètres par défaut. Vérifiez si votre appareil est détectable par d'autres téléphones. Désactivez le Bluetooth de votre téléphone pendant quelques minutes, puis réactivez-le. Supprimez tous les appareils précédemment couplés de Xiaomi Mi Note Plus et vérifiez si le problème est résolu. Les étapes ci-dessus garantiront que votre connexion Bluetooth est stable et fonctionne bien. L'écran est fissuré et le toucher ne fonctionne pas sur Xiaomi Mi Note Plus. Si l'écran de votre Xiaomi Mi Note Plus est cassé et que vous souhaitez accéder aux données, suivez les étapes ci-dessous. Comment accéder aux données si le toucher du téléphone ne fonctionne pas sur Xiaomi Mi Note Plus ? A l'aide d'un câble USB, vous pouvez connecter votre Xiaomi Mi Note Plus à votre ordinateur, ordinateur portable. En faisant cela, vous pouvez facilement accéder à toutes vos données. Si vous stockez vos données sur une carte micro SD, retirez-la et réinsérez-la. Vérifiez si cela résout le problème. Le problème peut être un capteur d'affichage défectueux. Vérifiez-le et prenez les mesures requises. Si vous souhaitez utiliser des applications sur votre téléphone, vous pouvez utiliser un câble OTG. Connectez votre clavier et votre souris sans fil. De cette façon, vous pouvez accéder à votre téléphone comme à un ordinateur. Vous pouvez essayer les étapes ci-dessus si votre fonctionnalité tactile ne fonctionne pas. Comment résoudre le problème de connexion Wi-Fi dans Xiaomi Mi Note Plus ? Parfois, les mauvaises conditions météorologiques peuvent en être la cause. Vous pouvez souvent être confronté à ce problème par temps pluvieux ou désagréable. Vérifiez votre modem s'il y a un problème ou vous pouvez réinitialiser ces paramètres. Vous pouvez essayer d'allumer et d'éteindre votre routeur Wi-Fi plusieurs fois. Assurez-vous que vous n'êtes pas hors de portée de votre routeur Wi-Fi. Il s'agit d'une cause fréquente de Wi-Fi à faible portée. Activez le mode avion sur votre Xiaomi Mi Note Plus pendant 2 à 3 minutes, puis désactivez-le. Vérifiez maintenant si le problème est résolu ou non. Enfin, vérifiez si vous avez utilisé la totalité de la bande passante maximale de votre forfait. Une fois que vous avez suivi les étapes mentionnées et que vous êtes toujours confronté au problème, essayez de vous connecter à différentes connexions Wi-Fi. Si le problème apparaît de la même manière avec un autre réseau Wi-Fi, apportez votre téléphone à un centre de service et faites-le réparer. Comment résoudre les problèmes de réseau de données cellulaires et mobiles dans Xiaomi Mi Note Plus Retirez la carte SIM de votre Xiaomi Mi Note Plus et insérez à nouveau la carte SIM. Si le problème persiste, activez le mode avion et après quelques secondes, désactivez-le à nouveau. Vous pouvez essayer de réinitialiser les paramètres réseau. Ce problème peut souvent être causé par des obstacles entre votre téléphone et la tour mobile. Redémarrez votre téléphone et vérifiez si le problème est résolu. Vérifiez si vous rencontrez un problème de réseau en raison d'une application récemment installée. Les applications du Play Store ne se téléchargent pas sur Xiaomi Mi Note Plus. Si vous rencontrez des difficultés pour télécharger des applications depuis le Play Store sur votre Xiaomi Mi Note Plus, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. De nombreux utilisateurs ont signalé ce problème, et il existe plusieurs raisons possibles. Le problème de non-téléchargement ou de blocage de l'application est généralement dû à une nouvelle mise à jour sur le Google Play Store. Suivez ces étapes et corrigez-le. Comment résoudre le problème de non-téléchargement d'application depuis le Play Store sur Xiaomi Mi Note Plus ? Assurez-vous de disposer d'une connexion Wi-Fi ou de données mobiles solides. Vérifiez l'espace de stockage de votre appareil. Redémarrez votre Xiaomi Mi Note Plus et vérifiez si le problème est résolu. Vérifiez les mises à jour Android. Ouvrez l'application Paramètres. Cliquez sur Système, avancez, mise à jour du système. Ensuite, effacez l'historique de recherche locale de votre Play Store. Essayez d'effacer les données de l'application du Google Play Store. Cela résoudra certainement le problème du non-téléchargement de l'application. Problème de scanner d'empreintes digitales dans Xiaomi Mi Note Plus. Le Xiaomi Mi Note Plus dispose d'une fonction de scanner d'empreintes digitales pour fournir une couche de sécurité supplémentaire. Cependant, certains utilisateurs ont signalé que le scanner d'empreintes digitales ne fonctionnait pas sur leurs appareils. Dans cette section, nous allons vous montrer comment résoudre le problème. Comment résoudre le problème du capteur d'empreintes digitales dans Xiaomi Mi Note Plus ? Il existe de nombreuses façons de résoudre les problèmes de capteurs d'empreintes digitales sur votre appareil Xiaomi. Une solution possible consiste à essuyer le capteur à l'aide d'un chiffon ou d'un mouchoir doux. Supprimez l'empreinte digitale enregistrée et ajoutez à nouveau une nouvelle empreinte digitale. Vous pouvez également essayer une mise à jour logicielle sur votre appareil Xiaomi Mi Note Plus, car les nouvelles mises à jour peuvent contenir des correctifs pour tout problème que vous pourriez rencontrer avec le capteur d'empreintes digitales. Une autre option consiste à réinstaller le micro-logiciel associé à la fonctionnalité biométrique de votre appareil, ce qui peut parfois aider à résoudre tout problème lié au capteur d'empreintes digitales. En fin de compte, vous devrez peut-être consulter le support client Xiaomi pour identifier et résoudre tout problème spécifique que vous pourriez rencontrer avec le capteur d'empreintes digitales de votre appareil.